Donc, je voudrais, à travers ce direct, m'adresser à la population de Sigiri. Parce qu'à Sigiri, il y a un événement qui arrive et qui est très dangereux. Ce n'est pas concernant le préfet, car ce n'est pas important, l'événement. Nous avons appris, nous avons appris et puis c'est confirmé, sauf, sans jamais de dernière minute, que le fils aîné de Paul Kagame, son fils aîné, vous savez, Paul Kagame, il a un garçon qui n'est pas militaire. Maintenant, son dernier garçon, c'est lui qui est militaire. Selon d'autres informations, que le choix entre le garçon qui n'est pas militaire et celui qui est militaire, que c'est à la maman de Soazi, celui qui va succéder à son père. C'est le parrain de Mamadi Doumbouya, c'est le parrain des Poussis. Parce que les gens jusque-là, nous parlent de troisième mandat, nous parlent de dictature, nous parlent de tout. Donc, ils savent ça. Ils ne veulent pas qu'on revienne sur ça. Et il est établi clairement dans JIA, dans VO Afrique, dans tous les jours. Il y a aujourd'hui, comme par exemple en Ouganda. En Ouganda, il y a le fils de Museveni, mais il y a le beau fils de Museveni, c'est-à-dire le mari de sa fille qui est en concurrence avec son fils. Donc, le choix là dépend, il partait de l'épouse Museveni. Parce que le premier garçon est le chef d'État, est le patron de l'armée, son garçon. Mais, il y a aussi son beau-fils, l'époux de sa fille, c'est-à-dire qui contrôle les finances, qui contrôle tous les renseignements. Donc, c'est comme ça. Mais nous allons nous intéresser au parrain. Le parrain. Le parrain, c'est Kagame, le parrain de nos Poussis. Kagame, aujourd'hui, grâce au Canada, grâce à beaucoup de ses puissances-là aujourd'hui, le Brésil, il a trop de problèmes. Parce que le Canada a été très clair. S'il met ses pieds à Montréal, à Ottawa, ils vont l'arrêter. Parce qu'il est responsable de tout ce qui se passe, l'Est du Congo. Ce n'est pas le sujet de ce matin. C'est concernant la ville de Sigrim. Donc, un tournoi commence aujourd'hui. Un tournoi, à partir de 14h, 15h, il y a la délégation qui arrive. Et cette délégation qui arrive vient annoncer à la population de Sigrim que le fils de Kagame, Kagame, le dictateur Kagame qui harcèle les Congolais. Kagame, aujourd'hui, il y a un tournoi qui a dit que la Guinée est comme Rwanda. Nos parents qui sont en Haute-Guinée ne connaissent pas le Rwanda. Quand ils demandent à nos parents de la Haute-Guinée, est-ce que vous pouvez situer le Rwanda ? Ils vont vous dire que c'est la Gambie ou Benkari. C'est un tout petit pays. Même la Guinée forestière est plus grande que le Rwanda. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils prennent les photos de la capitale, les banques et autres, les routes. Ils montrent à nos parents pour dire voilà ce que Doumbia va faire de notre capitale. Et pourtant, il y a des documentaires de France 24, des documentaires de TV5 Monde. Sur le reste, 80% du territoire rwandais qui est abandonné, qui n'est pas l'outil, c'est le paysage. Oui, vous comprenez ? C'est ça le souci aussi. Et bien, eux qui montrent les images de la capitale, dès que tu envoies d'autres images, c'est Otsutonk. Et nous avons vu aujourd'hui, attendez, il y a un frère qui m'a écrit ce matin, que je suis à la base de la communication de ceux qui arrivaient à Paris. D'abord, j'ai très bien fait, je le dis à Maliké, que j'ai très bien fait. Voilà. Et troisièmement, j'ai dit à ce monsieur-là, Ayal Konoku, Mourma, Lomé, Tame de la Guinée. Est-ce que vous comprenez ? Parce que ce qui s'est passé en Argentine, je l'ai dit hier dans mon diète, c'est-à-dire que je félicite les organisateurs, mais ilo, la diaspora, chapeau à lui. Mais vous avez vu le professionnalisme que les gens ont eu à faire, le professionnalisme. Mais jusqu'à j'ai vu des publications, des publications où on m'a tagué, que c'est moi qui ai donné des instructions. J'ai très bien fait. Ça, c'est petit pour vous. Mais pourquoi vous ne montrez pas les images de la salle ? En même cas, organiser, montrez-nous les images. Pourquoi vous ne montrez pas ? Pourquoi vous ne montrez pas ? Heureusement, nous avons les informations aussi à l'intérieur de la salle. Ce n'est que les parents, les cousins, les membres du CNRD. Voilà, Farniana, dans ce monde-là, dans ce monde actuel, le monde guinéen, la vie de la Guinée, et ce qui se passe dans ce pays-là, seuls les familles des membres du CNRD, seuls ceux qui profitent du CNRD, peuvent aller dans ces cérémonies pareilles. Est-ce que vos invités sont déplacés ? Non. Parce qu'il y a des invités qui ont demandé de l'argent pour se déplacer. Vous avez vu ça ? C'est-à-dire des invités qui demandent de l'argent pour se déplacer. On me fait savoir que Frère Hilo est là. Salam alaikum, Frère Hilo. Je te tire le chapeau, frère. Vraiment, je l'ai dit hier dans un direct. Nous allons vous mettre un jour dans un stade de 28 septembre ou de... dans Sanacomte, avec votre équipe, les membres du Forum des Faux Sociales, les membres du FNDC, tous ceux qui... Tous ceux qui nous ont aidés, nous les politiciens, à faire tomber ce régime-là. Nous allons vous mettre devant... Applaudir deux heures pour vous. Il y a des pays qui l'ont fait. Applaudir deux heures pour vous dire merci pour votre combat. Et merci principalement pour ton combat, pour ton courage. Surtout le professionnalisme. Montrez les images. J'ai vu des affiches même, des vidéos qui passaient sur les acquis. Les acquis du CNRG. Parce qu'il fallait montrer les vrais acquis. Parce que les policiers au-delà, eux, ils ne connaissent pas les acquis. Mais les photos-là... Parce que dès qu'ils parlent des 60 états et quelques morts-là, on dit non, ce n'est pas vrai. Et pourtant, c'est rien. Le kidnappique-là, tous les rapports, tous les rapports du système des Nations Unies montrent aujourd'hui que les gens-là ont des gens en prison. Ils ont fait disparaître les gens. Mais ils vont tomber le 30e décembre, M. Charles-là. Donc, je te crie le chapeau, frère Hilo. Voilà. Donc, Youssouf, comment vas-tu ? Youssouf, comment vas-tu ? Donc, je veux d'abord lire cette dépêche venue de Sigiri. Parce que ce qui me touche, c'est que les Sigiri'nka, nos parents kankanés, à nous-mêmes des Hauts-de-Guiné, c'est comme si les Allemands n'ont même pas la croix. Comme les Allemands. Ce qui vous arrive. À la barabra, ça veut dire qu'ils ont gâté ils ont gâté vos activités. Ils ne se sont pas limités à gâter vos activités. On fait venir, on récompense. Pour dire merci à Kagame d'avoir influencé, attiré la France. Parce qu'à la base, on sait que ce sont les Américains qui ont fait le coup d'État alpha-cordé. Ce sont les Américains qui ont fait coup d'État à Alpha-cordé. On sait très bien. C'est le département d'État qui l'a dit. Mais envoyer la France occuper le terrain parce qu'ils se sont débarrassés d'Alpha-cordé pour réorganiser Simandou, ça c'est la France. Et pour mettre la pression sur la France, il fallait un Kagame. Parce que Kagame, dès que tu parles, il brandit l'affaire des énocides. Et pourtant, les gens pensent que les Tutsis n'ont pas tué. Et pourtant, il y a des documents canadiens, des documents canadiens qui montrent par A plus B que Kagame, le FPR, c'est-à-dire le Front Populaire Rouen, le FPR de Kagame a bel et bien tué déjà. Le FPR, il avait des milieux. dit, oui, ils ont prouvé, c'est pour dédragmaniser un peu l'affaire Boutou et Tutsi. Les Canadiens, eux, ils sont arrivés à une conclusion en mettant tout le monde devant la responsabilité de ce génocide. iso-técaire. Devant ce génocide, je vous dis, excusez-moi, vous comprenez. Donc, nous allons d'abord lire cette dépêche parce que c'est notre correspondant, nos renseignements qui sont à Sigiri, qui nous ont envoyé cette dépêche avec les images. si vous voulez là, c'est le moment de participer au départ des mamadis. N'almaçon, allez à toutes. Parce qu'Aliuba l'a dit la dernière fois, les gens se sont énervés. Aliuba a dit qu'il a l'impression que les gens pensent que la Guinée se limite à quelqu'un en Farana. Alors, tu y allais, vous dis. Parce que quand tu regardes les nominations et autres, vous avez vu, il y a des militaires qui ont été radiés mais n'ont pas fait assez de bruit. Des militaires qui ont été radiés, la liste est là-bas. Mais comme ce n'est pas le sujet de mon direct, c'est dans la liste. Allez-y voir la liste des militaires qui ont été radiés. Allez-y, on a des militaires qui ont été radiés. Et puis, on met les miliciens, voilà, des jeunes miliciens aujourd'hui, parce que l'objectif de Yidi Aminou, nous le savons, c'est 2500 miliciens qui doivent être introduits dans l'armée guinéenne. 2500 ressortissants de quelle région ? Pour préparer à terroriser la population ou en cas d'éventuel coup d'état ou de gîte du régime pour que les gens-là décident de gâter ce pays. m'a atteint la marche parce que c'est le peuple qui est le plus fort que tout ça, quels que soient les chars et les armes que nous mettons là, le peuple, vous, bibitez vos activités à Ségira, à Berbalo. Koïta, Tidiane Koïta qui est là, c'est le patron des européennes escalades à Koumala. Il a son argent, tous les milliardaires, tous ceux qui ont l'argent en Guinée, le monde est Koumala où ? Même si on arrête le pays pendant six ans, c'est-à-dire le pays à l'arrêt, les KPC, les Tidiane Koïta et autres, ils ne souffrent pas, ce n'est pas le problème. Ils ont abondamment d'argent, ce n'est pas le problème. Mais tu souffres à la base, pour les écouter. Et puis, personne ne vous a dit de soutenir un politicien parce que nous ne sommes pas en politique. Quand vous regardez là, nous sommes en politique. Est-ce que nous sommes en campagne ? Plutôt, parce que nous vous défendons. Honnêtement, on vous défend et puis à la carte comme si vous êtes comme si ça va. Comment vas-tu marcher ? Regardez, à la mort, les mamans, nos soeurs, nos papas qui s'est débrouillé avec les résidus, le reste de l'exploitation, orifère. Nos mamans prennent nos soeurs, ils partaient au niveau des marigots, pour avoir les graines d'or. Ils ont 2, 3, 5 grammes, ils les vendaient pour manger. Ils ont arrêté ce boulot-là. On sait qu'en haut-gîner, le commerce des médicaments et puis les gens avaient appris, ils ont subi des formations pour conserver le médicament. Tout est arrêté. Après tout ça, vous partez ouvrir vos grandes queues pour regarder les gens qui vous ont rendu malheureux, qui vous ont appauvri. parce qu'on vous distribue quoi ? 1 million, 300 000, 400 000. Mais disons, est-ce que vous ne savez pas que vous pouvez gagner ça de vous-même ? Abbas, comment vas-tu ? De vous-même ! Allemagne dit, regardez l'affaire Miss Guinée. Regardez, est-ce que vous avez suivi ce qui s'est passé avec l'affaire de Miss Guinée ? Même là, les trucs comme ça, c'est une cérémonie de quartier parce que France, regardez comment c'est organisé. Je ne suis pas contre quelqu'un, mais regardez, quand vous pouvez la démoiser, c'est quoi, Benete, regardez-la par rapport, s'il vous plaît, soyez sérieux. Mais est-ce que vous savez que c'est des événements comme ça là qui les intéressent ? Regardez, ça là, ils sont capables de mettre des millions, des millions, des millions, des milliards même. Je reviens à vous, population de Sigiri. Le petit qu'on appelle Mamadi Doumbouya, si vitement comme ça qu'il s'appelle Mamadi Sanko Doumbouya, il ne veut pas qu'on le confonde à Doumbouya, c'est-à-dire le patron de l'ARPT. Le patron de l'ARPT, c'est-à-dire l'agence de régulation des postes et télécommunications. Vous savez qui est le patron de l'agence-là ? C'est Djibadjakite. Il est le patron de Simandou. Parce qu'il est très fidèle à Doumbouya. Donc, il ne peut pas tromper Doumbouya. Il est le patron de l'ARPT. Il est le patron de Simandou. C'est-à-dire, lui seul, il a quatre postes. Quatre postes. Et qu'est-ce qui va se passer à Sigiri dans la semaine-là ? Lorsque nous avons dit ici que l'exploitation revient à Kagame, les gens ont dit « Mais Benutola, il ment. » Mais Ebra Eka. Depuis avant-hier à Sigiri, c'est ce qui fait qu'ils ont remis le préfet à sa place. Parce qu'il faut réorganiser, préparer la population. Peut-être, il peut changer, mais c'est officiel. C'est le fils de Kagame qui viendra clôturer le tournoi de football de Sigiri. Le fils de Kagame. Son fils. C'est son fils-là qui viendra clôturer le tournoi pour lui montrer les lieux où sa famille va s'installer. Kagame, c'est comme ça. Kagame, je vous ai dit, c'est que les pays, Kagame, c'est des pays qui sont en insécurité. Des pays qui ont des problèmes avec. Ce qui est normal, la régularité, c'est-à-dire des pays qui ont des problèmes avec la démocratie, ce sont ces pays-là qui l'intéressent. Des pays qui sont en difficulté. Surtout, c'est ça quand le pays a des problèmes avec la France. Alors là, lui, il vient juste régler les problèmes. Parce que celui qui va s'installer là-bas, c'est la famille de Kagame. Ce n'est pas une exploitation gouvernementale. C'est une société purement familiale. qui va exploiter l'or de ce pays. Qui va exploiter. Vous savez qui gère le nord du Congo et du Congo Kisasa ? Vous savez c'est qui ? C'est la famille de Kagame. C'est-à-dire le beau frère de Kagame. C'est-à-dire le frère de son mari qui gère toute cette zone. Regardez les rebelles du M23. C'est une zone à densité orifère, diamantifère, et autre là. Uniquement que les rebelles attaquent. Et quand les rebelles attaquent ces zones-là, ils sassent la population pour ne plus qu'ils réveillent. Ils brûlent tout. Ils laissent juste la zone pour une exploitation. Aujourd'hui, dans le pays des autres, ils ont des drones partout pour vivre, c'est-à-dire juste pour couvrir la zone d'exploitation. La dernière fois, ils étaient à 45 km de Goma. La zone qui a été prise est riche en cobalt. C'est-à-dire que c'est comme s'il y a des experts qui étudient les zones et puis avant qu'on les attaque. Dès qu'on attaque la zone, Kagame fait installer, vous savez, il veut faire croire au monde entier qu'il y a des Tutsis Congolais. Il n'y a pas de Tutsis Congolais. Nous, on a dit que non, ce sont des Tutsis Congolais. Il n'y a pas de Tutsis au Congo. En fait, c'est ça la vérité. Même s'il y a un métissage. Parce que les Congolais, il n'y a pas de Tutsis dedans. Mais à cause du métissage, les enfants, le mariage entre les ethnies ont fait qu'il y a certains qui disent ce sont vos enfants. Ce sont vos enfants. Mais il veut rentrer ses yeux. Mais si les papas sont rwandais ou les papas sont rwandais, mais cela ne fait pas d'eux Congolais. Il faut qu'on donne une identité nationale pour qu'ils soient Congolais. Mais non, c'est ce que lui dit. C'est le parrain de Mamadi. Donc, nous disons à la population de Sikiri. Parce que c'est ça. Parce que en Guinée aujourd'hui, la moyenne n'existe pas devant les gens. Amara s'occupe de la Guinée forestière. En moyenne Guinée, ils sont en train de se battre pour que... Parce que Ousmane ne peut pas en vain de l'équipe en tournée en moyenne. Il ne peut pas le faire. mais on veut s'appuyer sur les Guinéens de la diaspora. Les peuples qui sont en Angola. Il y a une forte délégation qui est arrivée en Angola. En Angola, en France, partout, pour que les gens appellent les villages, appellent à ne plus suivre celles-là les yalos, appellent l'UFDG. Et pourtant, l'UFDG a pris en contrepartie. L'UFDG a installé tous les bureaux locaux. Allez-y voir. Ils sont en train d'installer tout, 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 dans toutes les préfectives. Celle du Baldé était à Cancan. Il est redescendu un peu au centre. C'est comme ça. Il était passé à la Dabola. Il a même vu mon ami qui était dans le groupe. Donc, c'est intéressant. Aujourd'hui, je pense que l'UFDG a 80% a fini d'installer la base. Donc, je ne comprends pas comment ils peuvent détruire ces partis politiques. Bon, c'est qu'il y a les autres qui sont les Fragnans. Après, là, il y a la jaune. Et puis, ce qu'on vous dit, là, ce n'est pas une réalité qu'on veut moderniser le secteur. Parce que c'est l'artisanat allemand. C'est extrêmement artisanal. Mais regardez le Burkina Faso. Le Burkina Faso est devenu aujourd'hui le deuxième producteur de coton. Le Mali est le premier producteur. Mais, regardez le Burkina. Deux fois, ils ont doublé la production du coton. C'est-à-dire l'or blambaou. Le coton s'appelle or blambaou. Je ne sais pas comment dire. Le diamant blambaou. Le coton. Et, au niveau de l'exploitation artisanale, c'est au Burkina, même si c'est contrôlé, mais c'est autorisé. Le Burkina a triplé la production orifère. tandis qu'à le braille, on suspend vos activités, on dit non, on vous attendait dans trois mois. Aujourd'hui, à Mandiana, vous savez ce qui s'est passé à Mandiana, car nos parents se sont battus pour dire non qu'ils vont retourner. Vous avez vu comment ils ont tué les gens, ils ont massacré, ils ont ramassé tous les jeunes. Et puis, ils ont fini d'arrêter tous les jeunes de Mandiana. Tous ceux qui sont contre l'installation de ces sociétés-là. Parce que même tu n'as dit, qu'on installe ces sociétés sans permis. Quand tu les demandes, parce qu'il y a des ressortissants de Mandiana, de Sighiri, de Keroani, des Kangani qui sont à l'étranger ou ils suivent les news. Les informations sont là. Ils n'ont vu nulle part que la Guinée a signé un contrat avec une société pour exploiter une région de Keroani, une région de Mandiana ou une région de Sighiri. Altaïna. Donc c'est eux qui appellent les parents à la société Ménanian Wati-Dumah. C'est à quel moment que cette société est arrivée dans ces lieux-là. On dit, un malon d'encaïné. Et puis c'est les gens-là, ils ont raison d'informer les parents qu'aucun contrat n'a été signé. Donc, et puis quand tu veux réagir, on envoie l'arsenal militaire. Vous avez vu ce qui s'est passé à Mandiana ? On rentre dans la bourse, on frappe les jeunes, on les tue. En ce moment, les volets sont en France qui sont en train de montrer le bilan du CNRD. Allez-y voir, ils sont en train de montrer les photos. Est-ce que vous avez vu les vidéos ? Ils n'ont qu'à montrer ce qui s'est passé là-bas. En tout cas, jusque-là, nous sommes en train de voir ce qui s'est passé dans la salle parce qu'il n'y avait pas de monde. À son tour, on m'a dit. Mais Alma Kagame, vous ne connaissez pas. C'est-à-dire le problème de Kagame. C'est ce qui me fait extrêmement peur. Si Kagame s'installe dans ton pays pour quitter là, c'est un problème. À l'état, il dit, quand au départ, vous collaborez, vous travaillez ensemble, quand il s'installe chez toi pour quitter là, c'est un problème. Mon souci, c'est comment quitter parce qu'en quittant là, il fait la guerre, il provoque la guerre, il est capable de soutenir des zones de la région là-bas là pour détruire tout. Il est capable. C'est comme ça qu'il a fait. tellement qu'il a compris qu'il ne peut pas atteindre la capitale qu'il ne sait ça. Qu'est-ce qu'il a fait ? De l'autre côté de la rivière, du mari-air du fleuve, au Congo-Brazzaville, on a vendu un espace. Ça, c'est en face du Congo. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qu'il a coupé le courant pour la capitale ? Qu'est-ce qu'il a coupé le courant pour la capitale congolaise ? Le Congo-Brazzaville. Oui. Tellement qu'il a fouté, il va et il paye en face de la capitale. C'est comme ça aussi. Il va terroriser les pêcheurs. Il va terroriser. Il va infiltrer la capitale. C'est comme ça. C'est un délinquant. Maintenant, on vous dit que lui veut s'installer à plus de 6 000 kilomètres de chez lui dans votre pays. Et celui qui a... C'est lui, le chef de l'argent qui est là, qui ne veut pas quitter le pouvoir. Un Congo-Brazzaville est comme son tuteur. et lui, c'est ça dans la région de ce monsieur-là. C'est-à-dire, en route, il est. Vous allez nous donner une ouveraison. Parce que... Merci pour les étoiles. Merci beaucoup pour les étoiles. Moi aussi, c'est trop la faille. Voilà pourquoi nous élevons la voie. Parce que ce monsieur-là, c'est parce qu'il n'a pas eu un contrat, il n'a pas eu de contrat avec Simandou. C'est-à-dire, il allait rentrer dans Simandou-là. Et ça, croyez-moi, ce monsieur-là, quand il va dans un pays-là, c'est pour l'intérêt. Il sait qu'il ne peut pas tromper Ibetraoul. Pourquoi il n'est pas allé au Burkina ? Pourquoi il n'est pas allé au Mali ? Vous pensez que le petit plat, est-ce que vous le voyez avec le président Ouattara ? Ils ne sont pas camaradiens. Ils ne sont pas camarades. Parce que bandit qu'ils ont l'enlèvent, les bandits-là se connaissent. Ils se connaissent très bien. Il avait des bonnes relations avec le président Alpha qu'on est, mais ce dernier s'est méfé de lui. Parce que ce dernier sait que c'est un espion de l'Occident. Oui, on le prend contre les... Quand un pays ne répond pas, n'assertit pas de collaborer avec l'Occident, on l'utilise contre ce pays-là. C'est comme ça, les enfants. Alors son tour dit pour qu'on installe ce qu'un individu dans votre région. Alors son tour m'a dit, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Il ne peut pas aller occuper la pomme de terre de la Monde-Guinée. Il ne peut pas aller... Il ne peut pas rentrer dans la boxe de Touquet. Il ne peut pas. En tout cas, la part familiale de l'abbé qui ne existe même plus. Je ne vois pas ce qu'il peut chercher à Monde-Guinée. Je ne vois pas. Maintenant, à Bokela, la raison de Boxite et de tout, il ne peut pas aller parce qu'aujourd'hui, les Arabes sont là-bas parce que lui, les Arabes ne l'aiment pas. Les Arabes ne l'aiment pas. Les Arabes ne l'aiment pas du tout. Et vous savez, aujourd'hui, toutes ces compagnies-là sont aujourd'hui. Soit c'est les Iraniens qui sont là-bas ou les Indiens. Demandez-le. Il n'a rien à foutre avec les Indiens. Parce que les bandits-là se connaissent. Ils se connaissent. mais qu'est-ce qu'on peut ? Ça dit, qu'est-ce qu'on peut ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous ? Allez à Nyaé. Regardez le Gabon. Il veut rendre le pouvoir à un civil. Il a dit un an. Il a dit un an. Il dit dans un an. Il va rendre le pouvoir. Il est dans le temps. C'est le dernier pays à faire le coup d'État. Il sait très bien. Même si les gens passent toute leur vie à parler de vous, à vous côtoyer, les gens aiment la démocratie. C'est dans la démocratie que les investisseurs viennent. C'est dans la démocratie que les institutions de Bretton Woods viennent. Quand vous entendez FMI, Banque mondiale, Crédit Lyonnais, ils viennent dans la démocratie. Ils investissent dans la démocratie. Ils ne donnent pas le crédit à un poucice. Vous le savez très bien. Et quel que soit ce qu'on dit de l'Occident, c'est les deux premiers financiers du monde. Le FMI et la Banque mondiale. C'est eux qui ont l'argent. C'est eux. La crise énergétique de l'Afrique du Sud a été réglée par le FMI avec 500 millions de dollars parce que c'est un grand pays. Et vous n'aurez... Quand on vous... Parce que moi, les mêmes fois, à T-C-Kela, on vous dit non. Quand il sera un vrai civil. Mais qu'est-ce que les jeunes peuvent être un vrai civil ? Est-ce que vous entendez le mot vrai civil ? Par exemple, dans un panel, le coup de l'Ombé avec un vrai civil dit. Donc, comment l'Ombé peut être un vrai civil ? Oubé, il m'a un méthode dit. Il n'a pas vu les méthodes. Oubé, vous savez comment il est arrivé au pouvoir ? Olingi était en Égypte. Il était en Égypte pour dire non. Je prépare le terrain pour le futur président. de mon pays. Il a dit, eh non, et voilà, je pense que c'est mai, août, il va... Non, c'est mars ou... En tout cas, c'est entre mars et mai. J'ai oublié la date même. C'est le 15, quoi, là, de quel mois ? Dans 2025, là, il y aura l'élection présidentielle au Gabon. Et au Gabon, pour être candidat, tu ne dois pas avoir la double nationalité. Allez-y voir les constitutions. La double nationalité, non. Il faut de père, de mère gabonais. De père et de mère gabonais. Si ton père est gabonais, ta maman est étrangère, non, il ne sera pas... Voilà, allez-y voir la constitution. Et puis, d'ailleurs, regardez comment ils ont fait les constitutions. Est-ce qu'ils ont fait du bruit ? Non. Chez nous, nous entendons 67 milliards, 10 milliards par type. Pourquoi ? Pour la vulgarisation. Dans ça, on peut se faire de l'argent. Mais comme il va le rendre, il n'y a pas de souci. Le gars, le Gabonais, il était... Son dernier service à l'étranger, c'était au Sénégal. Il était à l'ambassade. Au Sénégal, ici. Oui, c'est un intellectuel. Il a fait et il l'a construit par des juristes, des sociologues, des profiteurs d'université. Quand c'est terminé, il a remis le document au conseil des sages. Publique pas. Les gens ont corrigé, ont apporté des amendements. Et puis, il a pris en que la donne, les religieux. Tout le monde a participé sur ce produit-là. Il a mis au réfé. Regardez, 80 combien ? 91,8 combien bas de pourcents. Regardez, la Cour suprême a validé. Et puis, c'est fini. Lui, il a promulgué, puis c'est terminé. Et voilà, les constitutions. Chez nous, on entend de faire la publicité pour la personne d'abord. C'est-à-dire, il faut que la personne soit acceptée pour qu'il soit candidat. On ne peut pas être arbitre et joueur. qu'est-ce que vous allez comprendre ? Regardez, Ibrahim Traouri, Ibé de Burkina, pour qu'on signe un accord avec tout le monde pour cinq ans. Il a signé cinq ans avec tout le monde. Cinq ans ! Le conseil des sages, la jeunesse, les religieux, les partis politiques, ils ont fait un accord de cinq ans. Dans les cinq ans, regardez ce qu'il est en train de faire. C'est des tracteurs, des engins pour l'agriculture. Il a dit son discours au stade de Ouaga. Il est très clair. Vous allez partir aux champs. Vous allez quitter la capitale. Vous allez arrêter de suivre les politiciens. Pour le moment-là, nous sommes dans une peur d'exception. Il a dit haut et fort, allez-y travailler. Nous allons vous donner les engrais, les tracteurs. Nous allons vous faire suivre par des ingénieurs agronomes. Et c'est ce qu'il a fait. Il a envoyé les tracteurs. Il a pris de l'argent, les recettes, parce que la vente de l'or a triplé pour le Burkina. Donc les recettes, les surplus, il a pris ça pour payer. Il a enlevé l'effort de guerre. Le reste, il a payé les tracteurs. Et puis, on aménage des bafonds, des terrains agricoles pour le peuple. Ce qu'il veut faire l'agriculture. Dans le tisserand, le coton, tout, il a occupé les gens. Qu'est-ce qu'il vient de faire comme ça ? Regardez les kits. Les kits. Regardez ce qu'il vient de faire. C'est-à-dire, tout ce qui concerne la médecine, échographie, radiologie, tout, l'a acheté le matériel pour son peuple. Il a acheté tout le matériel pour les hôpitaux de son pays. Tandis que, voilà un tournoi à Sigurin. Vous connaissez la valeur de 2 milliards pour un tournoi. 2 milliards. Et qu'est-ce qu'ils font ? On monte les routes de Kobaya. On dit non, ils sont en train de faire la route dans Foulap, dans Yataya. Ça veut dire, on est dans les quartiers. Je connais Yataya, je suis de Yataya. Yataya là, on prend un tronçon, on est en train de faire la route derrière Yataya. On prend une portion, on met sur la toile, on est dans les routes et on travaille. Et puis, à peu de temps, mon bras sort, et puis c'est fini. Mako c'est en train de vous dribbler. On dirait que vous ne vivez pas en guillet, il prend les images des bâtiments sociaux, les bâtiments sociaux, les hôpitaux qui ont donc été faits par Mali Douboua. Des bêtises comme ça, ça c'est de la mine qu'on est et autres. Mako c'est en train de citer tout ce qui a été fait au temps de la faculdade. Il montre ça et puis vous êtes d'accord avec ça. Vous savez très bien que ce n'est pas de Mali Douboua. Vous savez très bien. Parce que regardez ce même pays les fonctionnaires. Peut-être que maintenant le salaire est un peu stable. Mais, je prends le dernier exemple. La douane. La douane. 800 milliards. Au moment où ils ont demandé au FMI, à la Banque mondiale, de les prêter 800 millions, mais pour un départ, ils ont besoin de 100 millions. Selon eux, les 100 millions vont servir à préparer les élections. Le FMI n'est pas bête. Le FMI là, ce sont des statistiques, ce sont des économistes, des financiers. Les gens là, ce ne sont pas des moutons. Ce ne sont pas des moutons. Et on dit, il n'y a pas de souci, on vous donne les 100 millions. Mais nous venons à Conakry pour évaluer d'abord le terrain. On dit, non, nous avons tous les rapports avec nous. nous avons tous les rapports. le ministre Mourana Souma a fait un excellent travail. C'est un qui est en train de faire la promotion. Il a fait un excellent travail. Le ministre de Bidjet, d'accord, il n'y a pas de souci. Nous venons sur le terrain discuter avec le ministre des Finances et le Bidjet. Nous allons voir. Nous allons évaluer les documents-là. Ils arrivent à Conakry mais ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Pour un second, on dit, on met ça de côté. Mais comment vous comptez rembourser cet argent-là ? On dit Simandou. Ah, avec l'argent de Simandou, avec les surplus de Simandou, on vous paie rapidement. Les revenus de Simandou vont tripler avec ce beau discondi qu'il y a à Paris. Nous voulons savoir quels sont les actionnaires de Simandou. On dit, non, non, non. Ah, vous voulez, vous allez nous payer ou nous rembourser avec l'argent de Simandou. Mais vous ne voulez pas qu'on ait une idée sur les actionnaires de Simandou ? Ah, non, non, ça ne peut pas marcher. Il y a une garantie. On dit, non, c'est nous, nous sommes la garantie. Donc, vous êtes une jeune. Parce que, vous êtes une jeune militaire. À tout moment, ça peut changer. Oui, si c'était un président démocratique comme Dioma Fay, comme Bokai de Libéria, voilà, Madame Biot, on sait que l'État est une continuité. On sait qu'il a été démocratique. Donc, le peuple, non, vous êtes une jeune. Quelqu'un peut faire un goutte à tout de suite là. Lui aussi, il réveille, il résiste le contrat. Qui paie ? C'est nous. Parce que le pays va rester longtemps bloqué. Parce qu'on ne donne pas crédit sur crédit. C'est ce qui est arrivé à Alpha Kondé. Quand les Sekouba ont fini les transitions, ils se sont partagés le dû. On s'épite, on prononce un autre argent. On a organisé l'élection, c'est fini. Sekouba et Zambar, les autres, ils ont pris de l'argent à la banque, ils ont tout partagé. Même les terrains, les domaines de l'État, ils ont tout partagé. Mais on dit, bon, il faut les laisser. Parce qu'ils ont organisé les élections. Quand Alpha Kondé est arrivé, il fallait recommencer tout à zéro. Quand nous voyons des ignorants, des pères, des familles vorés nous disent aujourd'hui, dire aujourd'hui qu'on a fait, c'est n'importe quoi. j'espère que vous savez aujourd'hui, vous êtes au courant, vous êtes au courant aujourd'hui, que le découpage électoral aussi, vous qui avez la courte mémoire, vous avez vu la carte du découpage électoral. Regardez le découpage électoral. Mbara Farniana, ils vont recenser en fonction de ce qui les arrange. Ils vont découper en fonction de ce qui les arrange. Ça dit, c'est grave. Allez-y voir le découpage. Heureusement, l'IFR a vu ça et ils ont réagi. Donc, je vais faire lecture de ça, de ce qui va se passer à Sigrid après. On se reverra après, Inchallah. Et bon dimanche à tout le monde. Allons-y. Voilà. Voilà la dépêche. Je vais dire ça rapidement. Voilà. Non, les bonjour, mon grand Benito, comment allez-vous ? Je tiens à vous informer qu'un tournoi de football dédié à Mamadi Doumbouya sera organisé à Sigrid. Sera organisé à Sigrid, parrainé par Sako Mamadi Doumbouya de l'ARPT. Je vous envoie la liste de la délégation attendue à Sigrid aujourd'hui, dimanche, 1er 12 2024. Organisé par un soi-disant mouvement qui s'appelle Mains dans la main. Voilà, le mouvement Mains dans la main, créé par le patron de l'ARPT, c'est-à-dire Mamadi Doumbouya qui s'est infiltré dans la maison de Posa Fakonde qui avait volé des milliards avec les bijoux, tout, 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 les deux-leurs qui avaient pris tout, les milliards qui étaient dans la chambre du président de l'ARPT. Créé par le patron de l'ARPT, Mamadi Doumbouya, et le mar... et la marraine. Dans tout ça, la présence du fils de Kagame est signalée lors de la finale. Écoutez, et la marraine. Dans tout ça, la présence du fils de Kagame est signalée lors de la finale. Une occasion pour lui de venir visiter l'endroit où son père va exploiter. Vous avez entendu ça, hein ? Voilà. C'est-à-dire, ils vont le faire visiter des sites où son père a... On dit que son père a tout acheté. Mais avec quel... Où est l'argent ? Et voilà la liste. Je vais... Voilà la liste. Je vous donne la liste. Voilà. La liste de la délégation. Un. Conseil à la présence de M. Ousmane Doumbouya, c'est-à-dire le frère de Doumbouya. Numéro 2. Conseil à la présence Mamadi Confiance Kamara. Trois. Ministres de l'urbanisme, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, M. Mori Kondé. Quatre. Ministres de la jeunesse et des sports, M. Kemoe Bogolan Rabat. Numéro 5. Ministres de l'économie, des finances et du plan, Mourana Souma. Six. Directeur général de l'autorité de régulation des postes et télécommunications, Mamadi Zyibé, Doumbouya. Ça, c'est le gars de l'ARPT. Numéro 7. Le directeur général adjoint de l'autorité de régulation des postes et télécommunications, M. Adam Akondé. Vous savez que l'ARPT, c'est la famille. C'est-à-dire les dix premières personnes-là sont tous de notre ethnie. C'est nous. Vous partez à l'ARPT, si ce n'est pas Sissé, c'est Traoré, si ce n'est pas Traoré, c'est Kondé, si ce n'est pas Kondé, c'est Kourouma. On s'en fout. Voilà. On s'en fout. Allez-y. On s'en fout. Donc, voilà la délégation. Et, selon les informations des indiscrétions proches du tournoi, 2 milliards 720 millions ont été... 720, excusez-moi, 2 milliards 720 millions ont été débloqués pour le dit tournoi. Vous avez vu, hein ? L'agent qui a été débloqué pour le dit tournoi. Voilà. Il va encore. Le schéma actuel est d'abord le logement, les locations, les logements, les ballons, les filets et l'entreprise qui est chargée de sécuriser le terrain. Ça, là, c'est Bala Samoura qui est là. On dit l'entreprise qui est chargée de sécuriser le terrain. Non. Ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. L'argent, là, on pouvait acheter les gazons synthétiques, là. Les gazons synthétiques, au moins, on pouvait mettre ça au stade de 28 septembre ou bien au stade de Nongo, là. On pouvait mettre le gazon, là, au moins et payer même les entreprises locales, là, pour nettoyer les toilettes, là, et fixer au moins pour avoir... Même la peinture, on peut acheter au moins 2 tonnes, jusqu'à 200, 300 bidons de peinture, là, pour faire la peinture du stade de 28 septembre. Ça, le stade répondrait aujourd'hui aux normes pour qu'on puisse organiser au moins un match chez nous. Mais on préfère aller dans un tournant en ondes d'un trinette d'un assassin. Donc, on se reprend après. Portez-vous très bien. Et encore une fois, félicitations au Forum des Forces Sociales, au FNDC France et aux partis politiques qui ont défendu la Guinée devant ces individus qui étaient réunis à Argentine. Je pense que prochainement, ils vont réfléchir mille fois avant de donner des bêtises comme ça. On se reprend après, Inch'Allah, et on a appris le comportement de ces petits Konyan qui sont perdus. Ne vous en faites pas. Konyan Konyan Associação de Organisacion na Koga Stade Kabine Kuyate Kopu Rekonetra Kwaluma Mosi Lola Gine Kolan Fodumbuya Kalo Mwwe Koyan E Fram Mww Nen Mw Mw Konyan Nde Nuk Konyaka De Wole Mw 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 l'alimentaire yon bali benzana deni bouquet olyma m'occupe de souba m'occupe de m et anima mo collé ne malon franchement n'est jimina et le bais tour la délouacignal la marobie amare tombe de la m avec un encore maraoui garantie le télis mayena fo la ca faut qu'arbre garantie les le comarais garantie l'amara amara du bia trop fait à camara l'ombre et mousse au pour moi et moi je ne suis pas là. C'est un peu comme cela que je vous ai dit, ça passe pendant l'arrivée. À ceux que vous ne vous faites, il faut que le wort à l'arrivée. L'arrivée, il faut que les gens ont très bien joué en téléphonie. Pour faire un peu de temps, les patients n'étaient pas comme lui. Parce que ceux qui ont déjà dit. Le téléphone, ça vient de dire. Il faut que les gens deviennent aujourd'hui encore d'ici. Ici, les gens pardonnent. C'est pour ça qu'un an et à l'octobre. Et c'est pour ça qu'il y a comme une association du monde. Voilà, Est-ce que cela va m'enlever mon ethnie cognant ? Non ! Personne ne peut effacer ça. C'est-à-dire que tu n'es pas un cognant, sinon tu dois écouter. Est-ce que tu es un homme ? Ça veut dire que tu es un homme qui est un homme qui est un homme qui est un homme. Tu es un homme qui est 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 un c'est là caca l a la elle est là. Il m'a dit. Et c'est qu'elle est là. Elle a mis toutes leshancées. là la la kote de nika l'on kaffi amosu moussu badalaro immobiella et toté yait yait 3 aywa ayakou la beno ay mama ya ke ayna ya ayah aya fanny fanny couler couler ba yadou le nare pantalon bleu duna aie semi zondo aie sosie noir don aya couler couler baba aiewa doeno de lomba lilu aiewa to dombuya matola ka dombuya akufo eh stado wata bola minero kongo tola denino ah ayo ni mensona koko kayano awe molkili eh ngangana fanny sang pas awe molkili tia wata bolo kwa i manga ke ade voli men amara wato wali men dila e sada bawa wata bolo manga ya la wata bolo mana manako ya ikuno kono aie mosama oula moa feka touloumbale ya noté ngana wata moro ka djev aikala djev bolo aikala djev bolo di kaka djev bolo excusez moi je suis avec mes parents konyanki la sol la ba il organiso une grande rencontre au stade de kak se kabine kuyate basta de kabine kuyate ko e la ke amara dumbuya m amara dumbuya a choisi amara comme numéro 2 donc pour rendre hommage à rendre hommage à amara ils préfèrent rendre hommage à dumbuya et dumbuya est devenu leur fils bande de vaurien dumbuya est devenu aujourd'hui la lumière du konya c'est ce qu'ils disaient c'est ba c'est vaurien là est tellement qu'ils n'ont pas d'argent ce sont nos parents konyanki qui sont à l'étranger ils appellent ah il faut m'envoyer un peu d'argent je vais payer ma tenue pour n'est pas que j'ai honte devant les gens la famille de monsieur kamara qui est assos à singhendou sa famille a eu de l'argent ils viennent dans l'autre famille qui est assos à beira là bas ils viennent donc le monde entier sera là tout le konya sera là je vais pas avoir honte aidez nous et toi tu n'as pas d'argent tu n'as pas d'argent et puis tu fais tu veux faire des grands événements c'est quoi ça ça rime à quoi voilà des petits peu le père de l'autre côté là maintenant que dumbuya mien falla mien mwana dumbuya dégarde fendo be prépare de angola ou angola coco ou angola que le plus grand événement je sais pas quoi de angola mien soution tonka mien habbi mien habbi angola mien habbi kwa tako angola salva je mien habbi mien habituel kwa tako angola me i y ai la rue nando mciki musary plus l'omano no y ava ta l'écartement coup tumato mankanyun kukala tumakan y nó onando mandio d'orena population soisismo of the don de ligashon in orno association assoca ssociation in full angola do kofedra samba kwa association ba wonder do saie kwa ginejo kobe respecta avec les responsabilités la salidence l'ambassade n'a pas dit l'ambassade et l'ambassade va lui l'ambassade il te plait l'ambassade va lui la meille c'est benzé c'est pas ça c'est pas ça ça peut être le stranger il sait quand on se下面 ça a choisi cela à haead si vous avez ikon ils ne sont il alors On se reprend après On se reprend 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 On se reprend